Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule qui a pour objectif de hacker l'API REST. Donc, notre objectif sera de lancer des requêtes de type post, put, delete, get à l'API REST qui est fonctionnel normalement maintenant sur votre poste. Donc, le plan de match, je vais commencer par vous présenter Postman. Postman, c'est un outil privilégié, visuel, avec une belle interface, disponible sur toutes les plateformes qui vous permettra d'expérimenter, de lancer des requêtes à votre API REST. Et bien évidemment, on va lancer un tas de requêtes et voir comment l'API réagit. Donc, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de mieux comprendre l'API et de commencer à jouer dans le code, commencer à le modifier, le faire évoluer. Donc, Postman, c'est un outil gratuit qui vous permet de faire des requêtes à l'API REST. Ici, je vais sur la page de Postman. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est aussi une plateforme. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de mettre dans le nuage vos requêtes à vos API REST. Donc, nous, on va utiliser la version gratuite pour les petites équipes et aussi offre différents services pour faire le monitoring de vos API. Donc, pour vérifier le temps, le uptime, pour voir si votre API est toujours en ligne et fonctionnel, pour voir s'il répond d'une façon rapide. Donc, des outils intéressants, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment seulement l'outil qui va nous permettre de lancer des requêtes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On va débuter par une simple requête GET. Donc, comment je vais procéder pour lancer la requête? La première étape, c'est d'ouvrir un nouvel onglet, puis de spécifier l'URL de votre API REST. Donc, c'est peut-être encore localhost sur votre poste, slash API, slash station. C'est facile de lancer cette requête-là dans Chrome ou dans votre navigateur. On l'a fait plusieurs fois. Et lorsque j'envoie la requête, ce qu'on peut voir, c'est que ça devrait me retourner la liste des stations. Donc, ici, on peut voir la liste des stations qui me sont retournées en format JSON. J'ai plusieurs options pour l'affichage. Je pourrais aller en mode URA, donc sans aucun formatage. Je pourrais cliquer sur Preview, c'est plus pour l'HTML. Et je peux cliquer sur Pretty et ça va me formater de façon agréable. La réponse, c'est JSON. Puis, ce qu'on peut voir ici à droite, c'est que le code de statut qui m'a été retourné, c'est OK. Et lorsque je mets mon curseur dessus, je vois de l'information par rapport à ce code de statut-là. On peut voir que ça a pris deux secondes de lancer la requête et qu'elle m'a retourné 1.39 kilobytes de données. Donc, ça semble assez intéressant pour lancer et exécuter des requêtes. Donc, c'est une requête toute simple. Et maintenant, si je veux modifier ma requête, je peux le faire et faire « slash 1 ». Et avec cette modification-là, je vais récupérer seulement la station numéro 1. Donc, en attendant quelques secondes, on peut voir que ma station a bel et bien été retournée. Puis, les autres éléments qui semblent être intéressants, des paramètres. Ça, c'est des paramètres qu'on peut envoyer et conquétonner dans l'URL. Donc, des paramètres d'URL. Il y aura aussi la possibilité de spécifier des items quant à l'autorisation. Donc, on avait déjà vu dans des acétates précédentes qu'on peut modifier l'entête et lui passer un token d'identification. Donc, je pourrais ajouter cette possibilité-là, et c'est ce token-là pour me connecter. Et je peux modifier les entêtes aussi. Je pourrais ajouter de l'information supplémentaire à ma requête. On va le voir un petit peu plus tard. Le body, donc je pourrais ajouter un corps à ma requête. Pre-request script, donc avant de lancer la requête, je pourrais lancer un petit script. Et il y a la possibilité d'exécuter des tests aussi. Donc, pour faire un get, ça semble tout de même assez facile. Et on pouvait faire exactement la même opération à l'intérieur de votre navigateur. Bon, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'y aller au niveau du post. Donc, lancer une requête post à l'API REST. Donc, j'ai déjà préparé une requête post. Mais pour faire une requête post, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez devoir sélectionner dans cette liste déroutelante-là le verbe que vous voulez utiliser. Il y en a plusieurs qu'on connaît, le put, le patch, et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus obscurs. Donc, pour l'instant, le post nous semble une bonne option. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est envoyer une requête à notre serveur et créer une nouvelle ressource post avec l'URL. Donc, on ne va pas spécifier slash 1 parce qu'on ne veut pas créer la station numéro 1. On veut créer une station. Et le serveur devrait nous retourner l'identifiant de cette nouvelle station-là. Puis, j'ai modifié des entêtes ici. On va les désactiver. Juste pour voir ce que ça va faire. Je vais lancer ma requête. Et, ah, regardez ce qu'il se passe. J'ai une exception. Donc, l'API REST m'a retourné une exception. Et cette exception-là n'a pas l'air trop le fun à lire. Puis, c'est du HTML. Elle n'est pas trop intéressante à faire. Je pourrais y aller en mode preview HTML. Et là, je pourrais voir root login not defined. Donc, c'est sûrement par rapport à l'authentification. Moi, je tente de lancer une requête post à mon API. Est-ce que je permets à tout le monde de lancer une requête post sur l'API? Est-ce que les gens doivent s'authentifier? Bon, ça, c'est la première question. Si on revient ici, ce que j'ai désactivé tout à l'heure, c'est deux entêtes, content type et accept. Ces deux entêtes-là me permettent de dire que j'aimerais communiquer en JSON. L'information que je vais t'envoyer pour créer ma nouvelle station, c'est en format JSON. Et je m'attends à ce que tu me retournes une réponse en JSON. Puis, ce n'était pas activé, donc il m'a retourné une réponse en HTML. Donc, je vais faire send de nouveau. Ah! Il m'a retourné une réponse en JSON. Donc, ça me dit que je ne suis pas authentifié. Et le code de statut retourné, c'est le 401. Unauthorize. Donc, c'est similaire à 403, interdit, et ça dit que je dois m'authentifier, je dois avoir un nom de utilisateur et un mot de passe pour m'authentifier ou un token pour m'authentifier auprès du serveur. Donc, c'est ça le problème. Ma route est comme protégée. Donc, il va falloir régler ça. J'en profite immédiatement pour continuer au niveau des paramètres. Ici, je vais modifier body. Si vous vous souvenez, lorsque je veux envoyer de l'information à mon serveur et créer une nouvelle ressource, je dois lui envoyer un fichier JSON. Je ne vais pas envoyer les informations dans l'URL. Je vais vraiment envoyer ces informations-là de création dans le corps du message. Donc, j'ai plusieurs options. Non, form data. Si je vais envoyer des données de formulaire, comme si j'envoyais un formulaire web. Même chose ici. Et dans ce cas-ci, je vais y aller tout simplement en mode RAW. Je ne vais pas spécifier aucun type de contenu. Je vais tout simplement y aller avec du JSON. Je pourrais y aller en mode texte, mais si je spécifie ici le mode JSON, Postman va m'aider justement à bien formater mon JSON. Puis, regardez si j'enlève la virgule ici. Ah, il va me dire qu'il y a peut-être un problème. Il faut ajouter une virgule pour l'avant-dernière item. Autre erreur commune, si j'oublie de spécifier mes guillemets ici, il va me dire peut-être que la chaîne n'est pas bien définie. Donc, je vais devoir ajouter la chaîne. Donc, finalement, ce que j'ai fait, j'ai déterminé quelles sont les données que je dois envoyer pour créer une nouvelle station. Et je les ai codées en format de JSON ici. Si on fait un petit tour dans le code au niveau du modèle, vous vous souvenez que je peux taper par exemple station pour accéder au modèle station, il y avait l'attribut fillable qui est un tableau des informations que je dois envoyer à mon API REST. Donc, le nom, la description, la latitude, la longitude, le user ID. Donc, j'ai pris ces informations-là, j'ai fait un copier-coller et je les ai intégrées ici à l'intérieur de ma requête. Mais tout ça fait en sorte que le problème demeure, c'est que je ne suis pas authentifié. Donc, pour des raisons de simplicité, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier la route. Donc, si on se souvient bien, c'est dans le dossier route, API.php et en venant ici, je vais aller chercher la route pour la création de station. C'est cette route-là ici. Et on peut voir qu'il y a un middleware qui est appliqué. Et ce middleware-là me permet de m'authentifier. Ce que je vous propose de faire pour l'instant, c'est de désactiver je vais désactiver le middleware qui a pour but de valider que l'utilateur est bien connecté. Et on va relancer la requête. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que le serveur me retourne premièrement le code de statut 201 pour me dire que ça a bien été créé. Et il me retourne aussi l'information JSON. Parce que je vous ai dit que j'acceptais le format JSON. donc ici, ça me retourne une réponse dans un objet JSON avec l'attribut data et à l'intérieur, il y a un objet JSON qui correspond à ma nouvelle station. Puis, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un ajout qui a été fait l'identifiant. Donc, c'est un nouvel identifiant qui a été créé suite à ma requête. Donc, dans la base de données, on sait qu'il y a une station maintenant qui est la station numéro 8 qui a été créée. Donc, voilà, on a réussi à envoyer cette requête-là au serveur et il nous a retourné un code 201 tel qu'attendu. Bon. Maintenant, pourquoi pas tenter de générer des erreurs. Je vais enlever la latitude et la longitude. Je vais envoyer la requête de nouveau. J'ai des messages d'erreurs qui me sont retournés. Le code de statut, cette fois-ci, le 422, est en train de me dire que l'entité que je lui ai envoyée, les données que je lui ai envoyées ne sont pas valides. Heureusement, j'ai de l'information supplémentaire par rapport à ça. C'est en train de me dire OK, il y a un message pertinent de given data was invalid et une liste d'erreurs. Donc, on a un objet error et à l'intérieur, on a un message d'erreur pour justement la longitude et un autre message d'erreur pour la latitude. On peut voir que c'est des tableaux. Donc, un champ pourrait contenir plusieurs messages d'erreur. Donc, the long field is required. Je vais encore une fois modifier ma requête. Long field, je vais le mettre là, mais cette fois-ci, je vais essayer d'y envoyer une chaîne. Je vais envoyer de nouveau la requête juste pour voir quel impact ça aura. The long must be a number. Donc, d'où proviennent ces erreurs-là? Au niveau du code, on va avoir une classe qui s'appelle station post request et c'est à l'intérieur que se retrouvent les règles de validation pour le modèle. Donc là, il est en train de s'attarder à cette règle-là. Donc, ce champ-là est requis et doit être numérique. Donc, j'espère que c'est clair et que ça vous satisfait comme explication. on va procéder justement avec une valeur numérique. On va enlever les guillemets. On va lancer de nouveau le tout. Donc, j'ai créé un nouvel objet et on peut voir que là, on est rendu à l'identifiant 9. Donc, au fur et à mesure que je vais cliquer sur scène, ça va incrémenter justement cette valeur-là. Donc, on peut dire que j'ai une station qui est la station numéro 9 et si on retourne faire un get sur la station numéro 9, qu'est-ce qui va se passer? c'est que bien évidemment, on va avoir les informations de cette station-là. Donc, ça a été mis à jour dans le système. Donc, la nouvelle station a été créée. Et une autre opération qu'on pourrait faire maintenant, c'est le put. Donc, je voudrais faire un put. Donc, put, c'est une modification de la station. Donc, encore une fois, j'ai configuré ma requête avec mes en-têtes pour spécifier que je veux communiquer en JSON et donc content-type accept puisque le fun, c'est quand on commence à taper un post-man, il nous le dit, il nous propose des en-têtes qu'on pourrait ajouter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je peux supprimer celle-ci. Et dans le body, encore une fois, je vais spécifier les nouvelles informations pour ma station. Donc, cette fois-ci, je voudrais, par exemple, ma nouvelle station à Québec. description analyse de la qualité de l'air et je pourrais spécifier composé organique volatile et fines particules des PM2.5. Et la latitude, je pourrais éventuellement la modifier, la latitude de longitude aussi. Mais là, j'ai fait quand même quelques modifications et ce que je voudrais faire, c'est lancer cette modification-là et modifier la station pas 7 mais la station numéro 9. Et, bien, j'ai choisi le verbe put parce que je veux modifier cette station-là. Donc, maintenant, je peux, encore une fois, faire send et, bien, j'ai le code d'erreur 401 unauthorized. Vous savez sûrement maintenant comment le modifier. Je vous laisse deux secondes pour y penser. C'est dans quel fichier que le middleware est appliqué pour l'authentification? Oui, c'est dans le fichier des routes. Donc, je vais retourner dans mon fichier des routes et, encore une fois, ici, je vais rechercher le put. Donc, ici, c'est ma route qui est appelée. Donc, je pourrais supprimer ça ici et sauvegarder, relancer ma requête et maintenant, je n'aurai plus besoin d'authentification. Et oui, là, ça me retourne un code 200 pour dire que tout s'est bien passé et j'ai modifié l'identifiant numéro 9 et on peut voir que les données sont bel et bien à jour. Et pour terminer, encore une fois, ce que je peux faire, c'est modifier cette requête-là et à la place d'utiliser le put, on va tenter le delete. Puis là, j'imagine que pour supprimer des données, il faut être aussi authentifié. Donc, je peux supprimer ce middleware-là, sauvegarder mon fichier, lancer la requête et normalement, je devrais avoir un code de succès. Donc oui, le code de succès de 200 m'indique que tout s'est bien passé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la station numéro 9? Je peux revenir ici, faire une requête get sur la station numéro 9 et qu'est-ce que va me retourner le serveur? Il me retournait un message not found. Donc, c'est bel et bien le cas. Je viens de supprimer la station numéro 9, donc elle n'existe plus. Donc, la ressource a été supprimée, donc c'est logique de retourner le 404. Mais, il m'a retourné justement des données HTML. Pourquoi qu'il m'a donné des données HTML? Justement, parce que je n'ai pas spécifié l'entête accept pour dire que j'accepte du JSON. Donc, si je relance encore une fois, je vais avoir un message d'erreur pertinent pour le 404. puis là, on peut voir que peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré au niveau de mon code. Parce que là, je retourne un message qui donne tout de même de l'information sur mon application. On peut voir que le 404 a été retourné, mais il me retourne un message, je dirais, peut-être pas prêt pour la production. Parce qu'on peut voir le nom de mes modèles, on peut voir peut-être que j'utilise des modules Symfony avec la Ravel. donc éventuellement, je devrais vérifier qu'un message pertinent avec le retrait d'informations, je dirais, confidentielles, ne soit pas retourné à mon client. Donc, ça serait un petit défi à Réel. Donc, c'est ça. J'espère que le survol de Postman vous a plu. Donc, avec tout ça, vous êtes en mesure maintenant de modifier quelque peu l'API REST, de pouvoir lancer des requêtes GET, POST, PUT et DELETE. Puis, petit rappel, lorsqu'on crée une requête POST, on veut justement sélectionner le verbe, spécifier le chemin vers la ressource, ajouter des entêtes pour dire qu'on parle en JSON, donc l'entête ACCEPT et l'entête CONTENT TYPE et avec la valeur APPLICATION slash JSON. Et dans BODY, on veut pouvoir spécifier en mode RAW, mais on peut sélectionner justement JSON ici pour pouvoir avoir un aide à l'écriture. Il va vous valider encore une fois les données. Et donc, une fois que ça s'est bien configuré, on peut lancer la requête et commencer à vous familiariser en lisant les descriptions des codes de statut retournés. Pour terminer, j'espère encore une fois que vous allez expérimenter la théorie et écouter quelqu'un, c'est bien intéressant, mais il faut passer à l'action et justement s'approprier la matière. Donc, c'était mon survol pour Postman. Quand vous allez l'avoir installé, il va vous demander à l'accueil de créer un compte. Ce n'est pas nécessaire. Juste en bas, en petit, en grisé, il va vous dire se connecter à l'application sans s'authentifier. Donc, c'est ce que j'ai sélectionné. Je n'ai pas créé de compte Postman. Mais malgré que ça pourrait peut-être vous ouvrir quelques possibilités. Donc, c'est tout pour moi. Je tiens à vous informer aussi que dans la section développement de logiciels, j'ai une section piratage éthique et donc vous allez trouver un cours sur l'utilisation de Kali Linux. C'est la distribution idéale pour commencer à hacker. Puis, on parle de piratage éthique, donc on ne va pas hacker les machines du cégep ni celles de compagnie, mais des machines virtuelles qu'on a mis en place. Donc, on veut vraiment prendre les précautions nécessaires pour pas que le gouvernement soit sur notre dos. Donc, Kali Linux, Metasploit, les phases du piratage éthique, je vous incite justement à découvrir cette section-là. Et pour terminer, je vous dis encore une fois merci de votre écoute et je vous lance directement dans l'exploration de Postman et de votre API REST. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501